Salut à tous les rouleurs, quel plaisir de vous retrouver ! Philippe est champion du monde ! Et ouais les amis, quel kiff de vous retrouver Polo et Robin ! Si on m'avait dit ça il y a un mois, je vous aurais dit peut-être que ce serait le kiff, mais il l'a fait les gars, il l'a fait, pour lequel bonheur ! Quel dimanche incroyable, je pense que c'est l'un de mes plus beaux émotions de sportifs, mes plus belles émotions de vélo, ça c'est sûr, de cyclisme, et même plus que ça, peut-être Polsport confondu, je sais pas, j'arrive pas trop à m'exprimer depuis hier et même encore ce matin, il y a tellement d'émotions qui se bousculent, mais c'était un moment fantastique ! C'est un titre de champion du monde ! Ouais c'est une grande journée, on n'avait jamais connu ça depuis qu'on regarde du vélo, enfin vous, vous étiez nés en 97, moi aussi en vérité, mais bon on n'était pas devant la télé quoi, donc ouais c'est un truc de fou, on a attendu ça pendant des années, bon il n'y avait pas moyen qu'un Français soit champion du monde, là depuis 3-4 ans on savait que c'était possible et ça fait un grand plaisir de voir enfin le truc se concrétiser. Et on va faire une émission full évidemment, Julien Alaphilippe, parce que c'est l'actu principal, et on va regarder tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le classement final de ce championnat du monde avec Alaphilippe, c'est vrai que franchement il a du style, il a énormément de style Julien Alaphilippe, qui l'a emporté en solitaire et il devance un groupe avec 24 secondes d'avance. Van Aert médaillé d'argent comme sur le Contre la Monde derrière Ghana et Marc Kershi, le Suisse médaillé de bronze, 22 ans, on le rappelle qu'il était super combatif du Tour, qui avait gagné une étape du Tour de France, et là il vient prendre la troisième place, et ceux qui ont été battus dans ce groupe, Michel Kiatowski, Jacob Filsang et Primoz Roglic. On va se lancer tout de suite, déjà les gars, racontez-moi tout simplement l'émotion, Robin, comment est-ce que tu as vécu ça ? Moi j'ai eu du mal à y croire, on savait qu'Alaphilippe allait attaquer dans cette dernière bosse, même si on ne connaissait pas exactement son niveau de forme, pour moi c'était la grosse interrogation, on savait que quoi qu'il arrive il allait essayer, parce qu'il y avait en plus Van Aert et qu'il fallait le lâcher, il a vu à Milan Saint-Rémo qu'au sprint il ne le battait pas, donc il fallait lâcher Wood Van Aert, mais quand il sort dans cette fin de bosse à la Galisterna et qu'il a 5, 6, peut-être 7 secondes d'avance au moment où ça bascule, moi je me dis ça va être très très compliqué, il y a de grandes chances que ça revienne, alors on sait que dans un final comme ça où tout le monde était en solitaire, il n'y avait pas une nation représentée par deux coureurs, il fallait que ça s'entende pour que ça revienne, mais moi je me suis dit l'écart est tellement faible, ils vont réussir à revenir, et ça va être derrière très très dur de battre Wood Van Aert, et finalement petit à petit je me suis mis à y croire, à me dire, ils ne reviennent pas, ils ne reprennent rien, et puis on comprend rapidement que derrière ça ne veut pas rouler parce que Van Aert fait peur, et puis plus les kilomètres passent, plus ça commence à se regarder forcément, jusqu'à cet arrivé sur le circuit d'Immola, où là à un moment Katkowski se met en roue libre et on comprend que c'est terminé, et moi c'est à ce moment-là seulement que je me suis dit, c'est bon c'est gagné, parce que même quand il arrive sur le circuit, je me dis maintenant ça va être une route super large à découvert, ils vont l'avoir en visu, ça va être encore plus compliqué, ça fait déjà 10 bornes qu'il est à bloc, qu'il tire la langue, qu'il donne tout ce qu'il a, alors que derrière ils comptent quand même leurs coups de pédale, donc j'ai mis vraiment du temps à y croire. C'est vrai que petit à petit on s'est mis à y croire, mais au début on n'était pas totalement sereins à Apollo. Pas du tout, mais Robin fait bien de le dire, c'est que jusqu'à ce qu'il arrive sur ce circuit et jusqu'aux 2km où là ça ne concerne pas à se regarder, à faire de la roue libre, il y aura peut-être des sachants qui y croyaient, mais moi je pense comme tous les gens qui regardent le vélo et tous les fans d'Alaphilippe, je pense que personne ne s'est autorisé à y croire jusqu'à la banderole des 2km, et moi j'étais trop inquiet, c'est en ça que cette victoire est magnifique, c'est qu'à partir du 12ème kilomètre et de cette attaque, tu es en apnée en fait, tu es en apnée parce que tu le sais, tu sais qu'il est fort, tu le vois fort, au sommet de la Galisterna il a quoi, 7-8 secondes tu l'as dit, ça monte à 12 et c'est ça qui est intéressant étant face à Milan Sorremo, où il n'a pas eu ce double jump qu'il a l'habitude d'avoir sur d'autres courses, le double jump qui lui a permis d'être très fort sur la relance et de remettre du braquet et de remettre des watts sur la suite, qu'il n'avait pas réussi à faire au sommet du Poggio et avec le retour de Wood Van Aert, et en ça, je me suis dit à ce moment-là, ok, on n'est plus sur l'Alaphilippe de début août, on est sur un Alaphilippe qui est beaucoup plus en forme, après ce qu'il va tenir, mais franchement, les kilomètres ne descendaient pas, ça n'allait pas assez vite et les secondes n'augmentaient pas. Et puis on l'a déjà vécu ça, on l'a déjà vu, Alaphilippe qui sort et à Bergen on l'avait vu, à Hinesburg on avait été déçu, et on savait qu'il y avait un gros risque de se faire reprendre et même sur certaines de ses victoires, tu parles de Sanremo, il sort super bien, mais ensuite il y a Van Aert qui recolle, pareil quasiment à chaque fois qu'il a été là sur Milan Sanremo, il a disparu dans le Poggio, mais voilà, exactement à Nice c'est pareil, dans le Poggio il n'est jamais arrivé en solitaire, donc on sait que souvent ça revient et après ça dépend de qui revient, est-ce que les mecs qui vont revenir, il peut les aligner au sprint ? Et là on savait que si ça revenait il y avait Van Aert, donc c'était cuit. Et en plus, il y a un truc qui m'est revenu un peu au visage pendant ce championnat du monde, c'est au moment où Alaphilippe attaque, en fait j'ai envie de me lever et de devenir fou de tout, de me dire vas-y c'est bon il est parti, parce qu'il l'a déjà fait et qu'il est capable de le faire, mais en fait il y a une image qui m'est revenue, c'est le championnat du monde d'Innsbruck, où on a nos trois français qui sont parmi les cinq derniers, et là on devient fou, clairement on se lève et puis on se dit ça y est on va être champion du monde, et en fait quelque chose dans cette expérience malheureuse a fait qu'on est resté calme et on l'a vécu peut-être un peu différemment, expérience malheureuse, mais derrière ça fait que ça fait une émotion en fait décuplée. Mais ce qui s'est passé pour Julien Philippe, fortune d'hiver, que ce soit à Innsbruck ou à Bergen, je pense que ça lui a servi, et forcément quand on le voit attaquer à 12 km de l'arrivée et qu'on se dit ah il n'a que 7-8 secondes d'avance au sommet, tu dis ouais il va se faire reprendre, il va encore être maudit sur cette course. Mais ça me fait un peu penser à son histoire sur la flèche wallonne où s'est souvent cassé les dents sur Alejandro Valverde pour enfin réussir et enfin faire de cette course la sienne, puisqu'il est double vainqueur en titre. C'est son histoire partout Poulot, parce que si tu regardes son premier Tour de France c'est entre guillemets un échec, il court après une victoire d'étape qu'il n'obtient pas, son premier Milan-Sorémo où il est vraiment dans la bagarre, il se fait aligner par Sagan et Katkowski, ensuite il y aura des Tours de France super réussis avec le maillot à poil, le maillot jaune, les victoires d'étape. Sur Milan-Sorémo il va gagner, sur le championnat du monde c'est pareil, il y a l'échec de Bergen, il y en a même trois à la suite, on peut dire Bergen, Innsbruck et le Yorkshire, ensuite il gagne. Finalement Alaphilippe il a besoin de ça comme beaucoup de sportifs finalement et ce serait presque trop facile s'il n'y avait pas ça, mais sur toutes les grandes courses où il a finalement gagné, tu disais aussi la flèche wallonne, il a d'abord échoué et finalement celle qui lui reste entre guillemets c'est Liège-Bastogne, où il est passé déjà proche de la victoire, où il a eu la révélation, où il a eu aussi des gros échecs, où il était attendu et où il n'a pas répondu présent. Il y a le tour de Lombardie aussi qui peut viser légitimement, où il a déjà fait des places d'honneur, même un podium, mais partout il n'y a aucune grande course finalement où il a gagné dès la première fois où il est allé. Alors il y a des courses où il l'a fait, mais ce n'était pas les monuments, sur l'Estrade Biancais je crois qu'il gagne sa première participation, mais c'est entre guillemets que l'Estrade Biancais. Sur toutes les grosses grosses courses, il faut perdre pour apprendre et il faut au début se casser les dents sur ces courses-là. Il a toujours eu une grande joie évidemment, notamment quand il a gagné des monuments, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de différent hier à l'arrivée. Le rêve d'une vie, ça a toujours été la course de mes rêves. J'ai toujours placé le Mondial au-dessus du reste, de toutes les autres courses que j'ai déjà pu gagner ou que je voulais gagner, comme les classiques, les monuments ou même le maillot jaune du Tour. C'est le rêve de ma carrière, ce qui se réalise. Paul, il y pensait en fait depuis le début de saison, et même il l'a dit depuis Nice, il y pense à cette course-là. Bien sûr, mais moi après, je n'étais pas rassuré, même si on savait qu'il n'aurait pas la forme du Tour de France l'an passé. Sur le Tour de France, il n'a pas été rassurant non plus. Sur des étapes, on pensait aller jouer la gagne. La photo est incroyable. Mais voilà, il a quand même chopé cette première étape. Il a chopé le maillot jaune. Et après, l'intelligence qu'il a eue, c'est de ne pas trop en faire, de beaucoup bosser pour ses coéquipiers. Lui a tenté des coups, mais visiblement, il ne l'a pas fait à fond, notamment sur des étapes un peu plus montagneuses. Il paraissait, on avait l'impression qu'il n'était pas le plus fort. C'est ça, il paraissait ne pas être le plus fort. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé un peu ensemble. La cote à 8, la fameuse cote à 8 en début de... Pour moi, elle me paraissait justifiée. Je ne sais pas si vous en pensiez, mais je ne faisais pas d'Alafip un favori. Il faisait partie des favoris, mais si j'avais un podium à faire, peut-être podium, mais je pensais que d'autres coureurs, notamment les 5 qui sont arrivés derrière lui, pour moi, avaient plus de chances de performer que lui. J'ai été agréablement surpris. C'est peut-être en ça aussi que cette course est magnifique, c'est que je n'attendais pas à l'Alafip un tel niveau de forme. Pour le coup, il m'a vraiment bluffé. Je t'avoue que ça fait un peu sachant, comme tu le disais, de dire qu'on pouvait le voir arriver ce sac de Julien Laphip, même si je ne comprenais pas effectivement ce pessimisme ambiant autour notamment du parcours qui potentiellement n'était pas pour Alaphilippe. Or, il était presque parfait pour lui. Et même sur la reconnaissance, il l'a dit, par rapport avec le Martini, c'était un parcours qui l'a énormément rassuré et avec des pourcentages et une dernière rampe qui lui correspondait parfaitement. Oui, peut-être que finalement, ce parcours en Suisse initialement prévu, il aurait été trop dur pour lui, peut-être. C'était, je pense, un peu plus proche de ce qu'il y avait. L'Apartien parlait d'un parcours pour grimpeur. Or là, ce n'était pas un parcours pour grimpeur. C'était clairement un parcours pour puncher. Et je pense que si on avait été en Suisse avec le trio Alaphilippe, Bardet et Pinot, ça aurait pu être magnifique. Mais là, se retrouver sans Bardet et Pinot valait beaucoup mieux un parcours comme celui-ci que le parcours de Martini où on se serait retrouvé à miser sur Alaphilippe, logiquement, mais où il aurait été quand même un peu moins à son avantage par rapport à ne serait-ce qu'un Pogacar, un Roglic, qui, on l'a vu hier, même si Roglic n'était pas aérien dans le final, ils étaient quand même là. Et je pense qu'un parcours pour puncher, le seul qui me faisait peur, honnêtement, c'était Van Aert. Parce que Hirschi, Kwiatkowski, Roglic qu'on savait fort, même Fugelsang qui ne sortait pas du Tour de France, pour moi, c'était assurer qu'ils ne lâcheraient pas Alaphilippe et qu'Alaphilippe les battrait au sprint, s'il y avait sprint. Par contre, le problème avec Van Aert, c'était justement ce sprint où Alaphilippe était censé aller plus vite. Et donc, il fallait le lâcher et c'était là toute la difficulté. Et c'est, je pense, un duel qu'on va revoir sur les prochaines classiques et pendant plusieurs saisons potentiellement, avec toujours ce même schéma d'un coureur qui est un peu moins bon sur les très forts pourcentages mais qui va plus vite au sprint. Et donc, Alaphilippe qui devra quasiment, à chaque fois qu'il voudra gagner une grande course, lâcher Wood Van Aert. Et en fait, ce qui me rassurait un peu, c'était le fait que Wood Van Aert ait fait ce contrôle à montre, bon, c'était trois jours avant, mais qui a eu une dépense d'énergie énorme. Mais c'était l'épouvantail et un épouvantail qui potentiellement avait un peu moins d'énergie, Paul. Et c'est ce qui me faisait dire que son meilleur adversaire, en fait, ne sera pas à 100% comme lui pourra l'être. C'est quand même rassurant de voir que Wood Van Aert peut manquer un peu d'énergie après trois semaines de très très haut niveau sur la Tour de France et une médaille d'argent sur le contrôle à montre trois jours plus tôt. C'est limite un peu rassurant. Quand bien même il a été fort, on sait qu'au plus haut des pourcentages à ce moment d'effort, notamment au moment où j'ai eu la Philippe Patac, on sait que c'est de la France de Wood Van Aert. Elle ne va pas être là. On sait qu'il aura du mal à le suivre. Déjà, dans le Poggio, il n'avait pas pu suivre Philippe. Il était revenu un peu derrière. C'était moins raide. C'était moins raide la fin du Poggio. C'était moins raide en plus. Mais clairement, tu l'as dit, c'était l'épouvantail et il répond présent. Je suis désolé, la course qu'il fait, elle est fantastique. Il se retrouve un peu dans la situation de Sagan, Paul, à chaque fois. Exactement. C'est exactement la situation de Sagan. Derrière Alaphilippe, il a la pancarte. Les gens le regardent. Les gens ne roulent pas trop. Ils hésitent. C'est lui qui relance deux fois. Des énormes relances. À chaque fois qu'il relance, il reprend cinq secondes sur Alaphilippe. À chaque fois qu'il relance, on se dit que c'est terminé pour le Français. Et c'est lui qui va régler tout le monde au sprint avec un demi-vélo d'avance. Donc, c'est quand même rassurant que Julien Alaphilippe ait réussi à le lâcher en haut de la guérison. Parce que je pense que ça aurait pu être un énorme problème pour le Français. Et voilà ce qu'il a dit devant Nart à l'arrivée. Nous avons fait ce que nous voulions faire et nous avons couru de manière fantastique. Je n'ai juste pas pu y aller quand Julien Philippe a attaqué. C'est pourquoi je suis déçu. Cette deuxième place est douloureuse. C'est un coup dur. On a lu l'équipe ce matin et dans un des résumés qui a été fait, il y a notamment ce passage sur un moment de vie sur la soirée des Français avec Le Fever qui passe notamment voir les Français et qui dit à Julien Alaphilippe et qui disait à qui veut bien l'entendre comme c'est écrit que les Belges ont mal couru. Alors, je vous pose la question les gars, est-ce que les Belges ont mal couru et ont permis la victoire de Julien Alaphilippe ? Moi, je ne pense pas. Ils ont durci la course. On voit au début de la dernière montée de la Galisterna, Van Avermaet qui se met en tête de peloton, enfin de ce qui reste du peloton, qui met un gros tempo pour, à mon avis, empêcher les attaques justement. Et c'était ce qu'il fallait faire quand tu es la Belgique et que tu veux que ton sprinter, entre guillemets, parce que Van Aert n'est pas un pur sprinter, mais que ton coureur phare qui va vite au sprint passe cette bosse en sachant que, justement, il risque d'être attaqué par les punchers qui grimpent mieux. Il faut mettre un gros rythme et c'est un peu comme dans le podium. Quand tu veux faire passer ton sprinter, tu essaies de faire en sorte de lisser l'effort et qu'il n'y ait pas d'à-coups. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Le problème, c'est que Van Avermaet, il avait déjà beaucoup bossé parce que depuis le dernier passage à la côte de Mazzolano. Il y avait déjà eu des attaques. Ça flinguait un peu dans tous les sens. Et donc Van Avermaet, il avait déjà sauté dans pas mal de roues. Et donc, en fait, quand Marc Hirschi décide de lui passer à l'offensive, Van Avermaet n'a plus les cannes pour continuer au train, reprendre Hirschi et faire en sorte que plus personne ne puisse bouger. Donc, en fait, Van Avermaet s'écarte et là, ça devient un peu le bazar. Et chacun joue pour sa peau. Il n'y a plus personne qu'à d'équipiers. Et ça devient la montée qu'on a vue avec les 6-7 mecs devant et Alaphilippe qui peut placer son attaque. Eric Verbruck qui disait à la fin, qui est le sélectionneur de la Belgique. L'équipe a très bien roulé. Nous n'avons commis aucune erreur technique. Nous avons pris le contrôle de la course au bon moment. Je ne peux rien reprocher à mes garçons. Nous sommes tombés sur un Alaphilippe qui était en super forme. Tout comme Ghana sur le contrôle à Montréal. Il reprocherait quoi potentiellement à l'équipe belge ? Je ne sais pas que Wood Van Aert n'ait pas pu suivre Julien Alaphilippe. Je pense que le seul reproche qu'il y a, c'est ça. Tout comme on peut dire que l'équipe de France a une tactique parfaite parce que Alaphilippe a eu ce punch et a pu gagner. Parce que s'il n'avait pas gagné, il se serait posé les mêmes questions. Certes, la Belgique a montré qu'elle était forte, mais par contre, elle l'a assumée. Tish Benot a été formidable, ou Hélène Soucy. Van Avermaet est formidable jusqu'au pied du col de la dernière montée. Et même un peu après, quand Robin a parlé du tempo. Les deux missions qu'avait la Belgique, c'était de faire un tempo important dans cette dernière montée. Vraiment très important parce que Van Aert pouvait le supporter. C'est ce qu'a fait Van Avermaet. Et de bien placer leur leader. C'est les deux choses qu'ils ont faites. À partir du moment où Marc Hirschi accélère et que ça se joue à la pédale dans un groupe de 6 ou 7 coureurs, c'est le plus fort qui gagne et qui tire les marrons du feu. Van Aert n'a pas été au niveau d'Alaphilippe sur cette montée. Il va s'en remordre les doigts parce que c'était sûrement le plus fort, notamment si on arrivait en petits groupes comme ça. Mais au-delà de ça, ses coéquipiers ont largement assumé leur rôle et ont été bons chacun dans leur rôle. Greg Van Avermaet, ce n'est quand même pas une montée qui lui correspond. Surtout avec l'âge qu'il a et la forme qu'il a depuis un peu moins d'un an, un peu plus de deux ans. Donc voilà, ils ont rempli leur rôle, les Belges. Je ne sais pas comment ils auraient pu courir différemment. Le seul truc que tu pouvais imaginer différemment, c'est Van Aert qui met lui-même le tempo dans cette dernière montée pour faire en sorte que ça n'attaque pas. Mais il aurait aussi pris des risques, il se serait découvert, mis en danger et ça n'aurait pas forcément tout empêché. Parce que tu vois bien qu'intrinsèquement, il était quand même assez limité dans cette montée. Il n'était même pas le deuxième plus fort puisque c'est Fugolzang et Katkowski qui derrière essayent à un moment de boucher le trou. Van Aert, il est un peu en retrait. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Même si lui s'était mis à bloc, je pense qu'Alaphilippe pouvait sortir de sa roue et attaquer de la même façon. Et peut-être qu'il aurait cramé plus d'énergie. Donc pour moi, il n'y avait pas grand-chose à faire. La stratégie française comme la stratégie belge, elles étaient opposées, disons, puisqu'il y en avait un qui misait sur un sprinter, l'autre sur une équipe misait sur un sprinter, l'autre sur un puncher. Mais une fois que tu es dans la dernière bosse et qu'il n'y a plus d'équipiers, ce qui est normal, en fait c'est chacun pour soi et il n'y a plus vraiment de stratégie. Alaphilippe savait qu'il devait attaquer et lâcher tout le monde, ou du moins Van Aert. Et Van Aert savait qu'il devait faire en sorte de revenir sur les mecs qu'il allait attaquer. Sauf que ça se joue dans les jambes et il n'y a plus vraiment de question de stratégie. À la fin, tu sais très bien quand tu es Van Aert que les autres ne vont pas rouler avec toi. Et quand tu es Alaphilippe, une fois que tu es sorti, il faut juste appuyer le plus fort possible jusqu'à la ligne. Il serait quand même très intéressant de savoir ce que Lefebvre entend par mal courir. Il connaît mieux la source de l'accompagnement. Je pense que Lefebvre est très content d'avoir le manieu arc-en-ciel chez Quickstep pour un an. Quand j'ai lu ça dans l'équipe, ça m'a étonné, mais ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir ce qu'il entendait par là. Puisque peut-être que quand on entendra ses arguments, on se dira, bah oui, effectivement, peut-être. Évoquons désormais la tactique de l'équipe de France qui, pour tout le monde, a été parfaite. Alors, on peut démarrer, Ben, avec le premier imprime écran qui est le moment où les Français ont été une première fois, Robin, à la tête du peloton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 70 km de l'arrivée ? Alors, on a Nanspeter, c'est Quentin Pacher qui se sont mis en tête de peloton pour imprimer un rythme vraiment monstrueux. Ils ont mis tout le peloton en file indienne. Quand on est arrivé sur le circuit d'Imola, c'était, on avait l'impression, les cinq derniers kilomètres d'une étape du Tour de France. Tout le monde était aligné. Il n'y avait pas un endroit où il y avait deux coureurs de front. Et ils ont mis un rythme monstrueux, le temps qu'ils ont pu. Ils se sont clairement sacrifiés. Nanspeter n'a même pas fini la course après ça. Et le but, donc, il faut voir ça, il faut mettre ça en parallèle avec les déclarations de Thomas Vauclair après la course, qui explique donc quelle était la stratégie, notamment dans l'équipe ce matin, où il explique qu'il fallait faire croire aux autres équipes que la France avait décidé de mettre en route, mais trop tôt. C'est-à-dire qu'après le travail de Peters et Pacher, tout le monde s'est arrêté côté français. Ça a lancé la course. Exactement. Donc voilà, Thomas Vauclair qui dit qu'on voulait d'abord montrer qu'on était bien présents dans le même temps, faire croire qu'on n'avait pas les moyens de continuer sur notre lancée. Il fallait faire croire aux autres équipes qu'on avait mis en route trop tôt, qu'on n'était pas capable d'assumer nos responsabilités. Il n'était pas du tout prévu, après que Quentin Pacher et Nanspeter aient roulé, de continuer en fait. Tu ne pouvais pas de toute façon tenir pendant 70 bornes, ce n'était pas le but et sinon, il n'y aurait plus personne pour accompagner la figure. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit que ça devait inciter les autres à déclarer la bagarre, puis les écœurer en ne participant à aucune initiative. À ce moment-là, on n'avait plus qu'à travailler pour Julien, toujours dans l'ombre, sans montrer la moindre de nos intentions. Il fallait faire croire qu'on n'était pas trop dans le coup. Paul, déjà arrêtons-nous sur cette première initiative française. C'est un sacré coup de bluff de la part de Thomas Vauclair. C'est un sacré coup de bluff et pour plusieurs raisons, il fallait durcir la course. On parlait d'un parcours pour grimpeurs, c'est Lappartien qui disait ça. Le problème, c'est que si les coureurs n'avancent pas et laissent une petite échappée VGT à 2-3 minutes devant, ça va à tout le monde. Et ça va à qui ? Ça va à des gens comme Michael Matthews, par exemple. Michael Matthews, qui ne s'est pas fatigué du tout et qui a failli passer avec les meilleurs. Donc vous vous rendez compte, t'emmènes un Michael Matthews à Imola, l'histoire n'est plus la même à l'image d'un Van Aert, même si Van Aert est un peu plus spécial parce qu'il sait tout faire. Il fallait durcir la course. Déjà ça, c'est le premier point. C'est pour ça qu'à 70 km de l'arrivée, il fallait y aller. Et puis il fallait aussi reprendre l'échappée. Parce que qui dit reprendre l'échappée dit qu'il n'y a plus personne devant. Et qui dit plus personne devant dit peut-être des bons coups, des bons coups qui vont partir. On a vu plus tard Pogacar essayer, on a vu aussi Ouran sortir avec Nibali. C'était ça aussi, c'était décanter la course. Et le fait de reprendre les échappées, ça allait décanter la course. Et après, évidemment, le contrat était rempli. La Belgique a mis en route et la course était partie. L'Italie a beaucoup bossé aussi. L'Italie a aussi beaucoup bossé. Et voilà, la course est partie. La tactique de Vauclair de faire rouler Paché et Peters. C'est beaucoup Paché qui a roulé. Peters était de la roue en survie. Quentin Paché a été très très forte. Quentin Paché a été monstrueux. Et comme l'a dit Thomas Vauclair et comme l'a dit Robin, c'était du tableau noir dans le sens où après la course était lancée. Il n'y avait plus personne devant. Et ça a permis notamment à Pogacar aussi de sortir et de décanter la course. Donc là, c'était gagné. On voit cette image donc à 60 kilomètres de l'arrivée. Les Français qui ont roulé une dizaine de kilomètres. Ben, on peut passer à l'image juste après. On voit à 30 kilomètres de l'arrivée. Alaphilippe qui, au final, c'est au moment sur le passage sur le circuit d'Imola. 30 kilomètres de l'arrivée. Alaphilippe qui revient un peu tranquille en fait. On imagine là un coureur qui est globalement serein. Et puis la France qui embraye. Et moi, ça m'a un peu inquiété quand même. Moi aussi. En fait, la stratégie de Vauclair, elle était destinée aux autres équipes pour leur faire croire que la France n'était pas dans le coup. Mais moi, j'y ai cru aussi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait me placer comme ça ? Normalement, il sait comment ça se passe. Moi, je veux le voir dans les dix premiers toute la journée. À ce moment-là, quand il discute avec Guillaume Martin, je ne sais pas ce qu'il lui dit. Mais moi, je crois qu'il lui dit, Guillaume, je suis ta chance, je n'ai pas les jambes. Exactement. À ce moment-là de la course, quand tu reviens en queue de peloton, je me dis mais attends, ce n'est pas la manière de courir de Julien Alaphilippe. Voilà, et tu te dis, ce n'est normalement pas la manière de courir d'une équipe qui est bien et qui veut prendre la course en main et qui va aller gagner. Et donc, franchement, tu te poses des questions à ce moment-là et jusqu'à même la dernière bosse. Puisque dans le dernier passage de l'avant-dernière côte, la côte de Mazzolano, on a encore une fois, au moment où il y a l'attaque de Nibali, de Ouran, tu en parles l'épaule. Alaphilippe, il n'est pas dans le coup là. Il est planqué derrière, il est avec Roglic, mais il paraît super loin. Il n'est pas du tout au niveau de Van Aert, même de Fugelsang, de Ketkovki. Il est loin, il ne saute dans aucune roue. Et finalement, je me suis dit, mais il n'a pas les jambes, parce que tu ne vas pas laisser partir Nibali. Ce n'est pas son genre de ne pas sauter dans les roues quand il est fort. Et finalement, entre les deux bosses, il y a un petit coup qui part avec Van Avermaet, Nibali et je ne sais plus qui exactement. Mais Alaphilippe est dedans, ils sont six, je crois, de mémoire. Et là, tu te dis, ok, il a senti qu'il y avait un truc, il est dedans. C'est bon, en fait, il est dans la course. Et derrière, finalement, Van Aert, qui ne souhaite pas laisser partir Van Avermaet devant, roule sur lui et ramène tout le monde. Mais à ce moment-là, j'ai compris à 15 bornes que c'est bon, Alaphilippe était ok. Mais avant, j'ai vraiment eu cette inquiétude, malgré le fait que l'équipe de France faisait un travail formidable avec Mollard et Martin qui ont sauté dans toutes les roues, qui ont empêché tous les coups de partir. J'avais un doute, un gros doute sur Alaphilippe, sachant qu'on l'a déjà vu l'année dernière dans le Yorkshire, où on avait beaucoup d'espoir. Et finalement, quand le bon coup part, il n'y a plus d'Alaphilippe. Et à Innsbruck, pareil, où on avait beaucoup d'espoir dans la dernière montée et où les jambes l'avaient lâché. Et là, du coup, Paul, à 20 kilomètres de l'arrivée, on a la première banderie qui est placée par Guillaume Martin. Oui, mais Guillaume Martin, de toute façon, il faudra lui faire une statue aussi, parce que la victoire d'Alaphilippe doit être en énorme partie à Guillaume Martin. À partir de 21 kilomètres, Guillaume Martin va faire du peloton son petit. Dès que quelqu'un va vouloir sortir, il va aller le chercher, mais quel que soit le coureur. On a vu, on parlait de l'attaque d'Ouran, de Landa, de Nibali. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a fait ce que Thibaut Pinot a fait, notamment à Innsbruck, il y a deux ans. C'est que dès qu'un mec sortait, dès qu'il y avait un danger potentiel, il allait les chercher. Et il allait chercher tout le monde. Je n'ai pas tous les exemples en tête, mais dès qu'il a fait un truc... Il le fait à 21, il le fait sur l'image d'après aussi, où il place une banderie lui-même à 17 kilomètres. C'est ça. Il fait ça et puis à la fin, il attaque comme ça. Il se dit à Philippe derrière, il fait de la patinette et c'est les autres qui vont rouler. C'est les autres qui vont se fatiguer. Les Belges vont se fatiguer, les Italiens vont se fatiguer. Et jusqu'à la dernière montée, il a une tactique parfaite. On le voit très bien avec Landa ici. Et là, c'est Mollard. C'est Mollard là, t'es sûr ? Oui, je suis sûr. C'est Mollard qui saute dans la roue. Il y a une fois où Mollard a pu sauter dans la roue. Et Mollard fait aussi un énorme tempo dans la roue de Greg Van Avermaet lors de la dernière montée pour replacer Julien Laphilippe. Ce qu'ont fait les deux coureurs, c'est formidable parce qu'ils ont cadenassé toute la course jusqu'à la dernière montée. De 30 à 13 bornes, c'est eux qui ont fait le boulot. De 30 à, je pense même un peu moins, plutôt de 20 à 22 au 13 bornes jusqu'à l'attaque de Mark Hirschi presque, on peut le dire. Ils ont été parfaits, ils ont mis à la file dans les meilleures conditions possibles. C'est du tableau noir là aussi. Et c'est en grande partie dû aux excellentes jambes de Guillaume Martin qui a été fantastique. Il avait ses jambes de la première semaine du Tour et du Dauphiné où il était aérien hier. Je me suis dit, finalement, on s'est rendu compte que la semaine de récup entre la fin du Tour et ses championnats du Monde, elle a été bénéfique pour Alaphilippe et Martin qui sont les deux artisans de ce succès, les deux artisans principaux qu'on avait l'impression de voir cramer en troisième semaine du Tour et qui étaient hier phénoménaux. On a donc cette victoire collective très clairement de l'équipe de France. Et puis, il y a cette attaque de Julien Alaphilippe à 17 km de l'arrivée. Ben, est-ce que tu peux mettre à 12 km de l'arrivée ? Du coup, effectivement, il y a eu un problème de synthèse. Est-ce que tu peux mettre les quatre images qu'on a sélectionnées ensemble pour montrer qu'une attaque de Julien Alaphilippe dans la dernière difficulté avec une descente derrière, c'est déjà arrivé. Et évidemment, c'est déjà arrivé. C'est là où il est en fait le meilleur du monde. On a donc les championnats du monde, on a Épernay, on a Saint-Etienne et on a Nice sur le dernier Tour de France. À chaque fois, vous voyez les kilométrages hormis sur les derniers championnats du monde où il y a écrit 17 km. Mais en réalité, c'est 12 km entre 12 et 13. 15 km du côté d'Épernay, 12 km du côté de Saint-Etienne et 13 km du côté de Nice. Il est absolument exceptionnel sur ce genre de profil. C'est en train de devenir sa spécialité. Avec d'autres choses, on sait que sur une arrivée en bosse, il est aussi quasiment intouchable. Mais je crois qu'il a compris surtout à Épernay l'année dernière, ou peut-être dès Milan San Remo finalement où il gagne en 2019, qu'il était tellement bon descendeur et qu'il est aussi un bon rouleur, qu'en fait, il n'avait pas besoin de beaucoup. Il lui faut un écart de moins de 10 secondes, même ça passe au sommet d'une bosse. S'il reste entre 10 et 15 km derrière, il est capable de tenir. Alors, à condition que ce ne soit pas un peloton complet derrière organisé avec des équipes de sprinters. Mais sinon, il tient. Et que ce soit sur le Poggio à Milan San Remo, où là, il ne reste que 6 km derrière, mais donc où il l'a déjà fait plusieurs fois. Mais surtout, à Épernay, comme tu l'as montré Joseph, à Saint-Etienne, même si à Saint-Etienne, ça ne joue pas la victoire d'étape puisque c'est deux guents qui s'imposent. Mais avec Pinault, ils font l'écart et ils vont jusqu'à Saint-Etienne où Alaphilippe reprend le maillot. Et voilà, à Épernay encore, alors qu'il n'était pas virevolte, virevoltant sur ce Tour de France, ce n'était pas Alaphilippe de 2019. L'arrivée lui correspondait, il place son attaque, il n'arrive pas à s'isoler tout seul. Il y a Erchi qui suit, il y a Yetz qui suit, ce n'est pas comme à Épernay où Alaphilippe est seul au monde. Et pourtant, il est tellement sûr de ses forces et tellement sûr de comment gérer une arrivée comme ça, que ça passe. C'est clair. Et Pernay, je pense que les gens ne pensaient pas qu'Alaphilippe pourrait tenir. Ça jouait le sprint un peu difficile. On se souvient que Van Aert notamment paraissait très fort. Ça, ça montre ces images-là. Ça montre un joueur Alaphilippe qui a beaucoup appris de ses erreurs et qui se connaît de mieux en mieux. Et ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis du fait qu'il ne saute pas dans toutes les roues comme quelqu'un qui pourrait être un peu stressé, qui sait qu'il a des bonnes jambes et qui a peur que ça ne lui passe sous le nez. Il a été très intelligent, il a cru très intelligemment. Il a aussi pu profiter d'une équipe de France fantastique. Et ça montre quelqu'un qui est sûr de lui, qui a acquéri de l'expérience et qui maintenant sait où et quand il doit faire ses efforts et combien de temps il a d'autonomie. Et il sait que voilà, sur 15 derniers kilomètres, sur un effort de 20-25 minutes, entre son accélération et la tenue sur la suite de la course jusqu'à l'arrivée, il sait qu'il peut produire beaucoup de watts et qu'il peut produire le maximum de son effort à ce moment-là. Il ne peut pas faire plus et moins il n'aura pas fait assez de différence pour gagner. Donc il sait maintenant que sur ce type de profil, sur ce type de kilométrage, quand il reste ce temps-là de parcours, il sait que c'est le meilleur du monde. Et il l'a prouvé en l'espace de deux ans, il l'a prouvé déjà quatre fois. Et ce qui est important, c'est ce sens tactique. Il faut pas rajouter le pot de jeu aussi. Exactement, oui, c'est un peu plus court, mais c'est le même principe. Et c'est peut-être même encore plus facile parce qu'il y a moins de kilomètres derrière, il y a une descente assez technique. Mais c'est facile, enfin c'est facile non, mais il y a beaucoup de coureurs très forts qui n'arrivent pas à s'imposer aussi régulièrement que Julien Alaphilippe. Et évidemment, c'est plus facile quand on a les jambes d'Alaphilippe qui est régulièrement très très fort. Mais il a vraiment aiguisé son sens tactique pour moi depuis 2019, donc sur ces deux dernières années. Alors qu'avant, il loupait beaucoup de victoires, même des victoires d'étape, on se rappelle sur le Tour de France. Il en a loupé pas mal et des classiques dès qu'il a mal joué dans le final. Voilà, il était jeune, c'est totalement pardonnable. Mais depuis deux ans, il est vraiment devenu tactiquement très très costaud. Et les fois où il se fait battre, il a en fait rien à se reprocher. C'est comme par exemple sur Milan Sanremo, Van Aert va plus vite que lui. Il n'avait pas fait une différence assez grande sur le podium pour y aller tout seul. Pas de regrets et il ne pouvait rien faire d'autre. Mais en revanche, à chaque fois qu'il est en position de gagné, j'ai l'impression qu'il conclut comme il faut. Et il y a très très peu de déchets dans finalement les jours où Alaphilippe est en capacité de gagner. Et les jours où il gagne réellement, c'est pas loin du 100%. Et on voit ces photos magnifiques de Julien Alaphilippe au milieu des vignes d'Emilie Romagne. Région qui fait la mémoire de Marco Pantani, notamment à côté du circuit d'Imola, un mémorial Marco Pantani. J'y suis déjà allé et on sent vraiment qu'il y a des statues de Marco Pantani qui sont un peu partout dans la nature. Et on sent vraiment que l'homme est très présent dans la région. La ville de Rimini, la ville de Marco Pantani. Exactement, c'est vers Rimini. En parlant de légende, évoquons d'ailleurs la dernière partie de cette émission qui explique donc que Julien Alaphilippe entre dans la légende forcément. Parce que si on est si heureux de cette victoire de Julien Alaphilippe, c'est aussi parce que l'attente a été très longue. Neuvième vainqueur français du championnat du monde, Paul, et surtout le premier depuis 23 ans. Il était temps et on a beaucoup lu les interviews de Laurent Brochard parce qu'évidemment tout le monde a voulu l'appeler hier. Il nous a dit qu'il était très content. Il avait dit à Julien Alaphilippe que ce serait lui son successeur. Donc c'est fantastique. Et puis voilà, Laurent Brochard, c'est le cyclisme d'une autre époque. C'est un cyclisme quand même, les années 90, un peu spécial. Là, c'est un renouveau. On a quand même une dizette terrible, même si depuis 2-3 ans, on sait que c'est possible. Il faut se dire qu'avant, on faisait des championnats du monde en partant battus à chaque fois. À chaque fois, on a eu Vauclair qui pouvait faire l'illusion au début des années 2010 et encore. Je crois qu'il fait 4e d'un des championnats du monde. On a Gélin qui fait 3e dans le championnat du monde, on a Bardet qui fait 2e. Bardet, ça fait partie de ce que je disais, c'est que depuis 3 ans, on y croit. On y croit parce que les parcours font qu'eux et qu'on allait croire pour gagner. C'est vrai qu'à part Gélin, ça sort un peu à l'image de Coppel sur le contre-la-montre aussi, je ne sais plus dans quelle année. Ça sort un peu de nulle part. Là, vraiment, c'est assumé, c'est le meilleur du monde qui a gagné et c'est le meilleur du monde à la pédale. Il bat les meilleurs du monde derrière lui. Regardez le groupe de 5 KDR, Roglic, Fugelsang, Katkowski, Van Aert. Les 6 qu'on attendait. C'est ceux qu'on attendait et c'est les meilleurs du monde. Là, ça ne s'ouvre d'aucune comparaison possible. C'est un titre fantastique et en plus, ça fait table rase d'un passé qu'on a presque un peu envie d'oublier. Et voilà, ça fait 23 ans qu'on n'avait pas gagné. C'est fantastique. Et c'est aussi en sac, c'est fantastique. C'est vrai que j'ai re-regardé les images de la victoire de Laurent Brochard et notamment celle de Luc Leblanc. Il y avait eu quand même une version collective de ces victoires avec Laurent Jalaber et Richard Virang qui ont joué aussi la course d'équipe. Comme quoi, on peut difficilement gagner apparemment quand on est français sans l'aide des autres tout simplement. À part si t'es Sagan, il n'y a pas grand monde qui gagne tout seul. Donc, Karkovski aussi qui avait gagné un peu isolé en 2014. Mais en vérité, cette génération Alaphilippe n'est pas complètement tout seul parce que le premier français à avoir regagné Milan San Remo après une longue attente, c'est Arnaud Desmars. C'est pas Alaphilippe. Mais Alaphilippe, il a quand même mis fin à pas mal de disettes françaises, notamment sur les Ordennaises. On n'avait pas gagné depuis l'époque Jalaber. C'est lui qui vient et qui gagne la flèche wallonne plusieurs fois de suite en plus. Sur Milan San Remo, ça faisait une éternité que les Français n'aient pas gagné deux fois en trois ans. Sur le Tour de France, ça faisait une éternité qu'un Français n'avait pas été en jaune pendant 14 jours. Même si Vauclair avait fait de longs intérims aussi en 2004 et 2011. Donc voilà, on voit les victoires d'Alaphilippe. Sacré palmarès. En fait, la dernière fois qu'on a un coureur français aussi dominant sur les courses d'un jour et capable aussi d'exploit sur les courses par étapes, c'était Jalaber et donc ça fait 20-25 ans. Forcément, c'était attendu d'avoir un coureur comme ça qui toute l'année peut briller. Et Jalaber n'a pas été champion du monde, hormis un champion du monde sur route. Et Alaphilippe, sur cette histoire de championnat du monde, c'était un peu l'année ou jamais. Alors bon, il n'a que 28 ans, c'est sûrement trop rapide de dire l'année ou jamais parce qu'on voit bien que Valverde a été champion du monde à 38 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais malgré tout, quand on regarde le parcours des années qui arrivent, il y a les flancs dans l'année prochaine. Peut-être qu'il peut y faire quelque chose. Il va falloir voir aussi dès cette année comment il se comporte sur les pavés. Ensuite, on va avoir deux années de parcours pour sprinter en Australie et en Écosse avant de revenir sur des parcours un petit peu difficiles. Mais quand sera-t-il d'Alaphilippe dans 3-4 ans ? La génération française aura peut-être aussi évolué, il y aura peut-être de nouveaux coureurs, même si aujourd'hui les jeunes français ne sont pas ceux qui dominent le circuit chez les jeunes. Et là, on sortait de trois années où il y avait des parcours faits pour Alaphilippe, entre guillemets, ou en tout cas pour des punchers. Donc si une quatrième fois Alaphilippe avait loupé le coche cette année, ça serait devenu vraiment très compliqué à l'image d'un Valverde qui a loupé énormément d'années des parcours qui lui convenaient. Certains nous s'étaient bien faits pour lui. Voilà, et on sait qu'un championnat du monde, quand tu peux, il faut y aller. Il y a surtout que les parcours pour sprinter sont quand même un peu dominants dans l'histoire, même si depuis une dizaine d'années, ça a tendance à changer. Mais l'occasion, quand elle est en face, il faut la prendre. Même si tu n'as que 28 ans, même si tu es le numéro un mondial, tu ne sais pas ce qui se passera dans tes trois ans. Et encore, 28 ans, c'est l'âge moyen à laquelle, en général, les coureurs deviennent champions du monde. Des exceptions comme Bernard Reynaud qui devient champion du monde à 25 ans, il y en a une vingtaine. Mais la moyenne d'âge, c'est 28-29 ans. Surtout quand tu vois les parcours qui arrivent. C'est l'âge de Luc Leblanc. Parce que des jeunes sprinters aujourd'hui, un gout devant l'art, il n'a pas, par exemple, qui est très polyvalent, il n'a pas trop à s'inquiéter. Il va y avoir d'autres parcours pour lui. Lui, il peut gagner partout. Et même des coureurs très sprinters, même des coureurs plus vieux, mais Viviani, il sait que sur les trois prochaines années, il va avoir des parcours pour lui, par exemple, avec une grosse équipe italienne. Alors que voilà, Alaphilippe, s'il ne gagnait pas cette année, les parcours des années suivantes, ils auraient plus été pour Arnaud Desmar, typiquement. Donc voilà, il fallait saisir sa chance parce que c'est des occasions qui ne se présentent pas éternellement. Et puis, il y a un dernier point. C'est aussi, Paul, qu'habituellement, ces grands objectifs, les Ardennes, se trouvent vers fin avril, début mai et que le championnat du monde se déroule en septembre. Là, il a le champion du monde qui se déroule juste après le Tour, où il a pu peaufiner sa préparation et avoir un pic de forme beaucoup plus resserré. Bien sûr. Moi, c'était ma grande question. C'est pour ça que je ne croyais pas plus que ça à l'aube de ces championnats du monde. C'est qu'il avait dit que son pic de forme serait pour les championnats du monde, mais on ne voyait pas une réelle énorme progression sur ses performances sur le Tour de France qu'on aurait aimé le voir un peu monter en puissance et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est presque l'inverse. Du coup, on était un peu inquiets. Ce qui est bien, c'est qu'il est champion du monde. Ce poids-là, il est enlevé. La Flèche Wallonne, il a dit qu'il n'y participerait pas, il me semble. On va regarder en même temps, d'ailleurs, pour terminer le dernier tableau avec la fin de saison de Julien Alaphilippe qui a dit que peut-être, sans doute, il ne participerait pas à la Flèche Wallonne, mais qu'il se concentrerait sur Liège-Bastogne-Liège qui, on le rappelle, n'a jamais gagné. Il arrive avec son maillot de champion du monde sur l'Age-Bastogne-Liège, la course qu'il veut absolument gagner. Après, t'as l'Amstel, le Tour des Flandres. Il est dans son pic de forme. Il est en confiance. Ça risque de faire très, très mal. Et des belles photos. Hein ? Et des belles photos. Et des belles photos. Il risque de faire mal sur cette fin de saison de Julien Alaphilippe. Il faut que je dise, ce maillot de champion du monde est magnifique. Sur le Tour des Flandres. J'ai envie de le voir sur le Tour des Flandres, mais il y a un truc, je rêverais, mais ça n'arrivera pas, parce que c'est plus comme ça. Mais qu'ils arrêtent de porter des maillots aussi serrés, avec des manches aussi longues, c'est horrible, je trouve. C'était le point esthétique. Oui, vraiment. Alors que quand je le vois enfiler ce maillot-là, en plus, manche longue, c'est super beau. Bon, il ne va pas porter un maillot manche longue sur les courses, je suis bien d'accord. Mais quand on voit les maillots de champion du monde il y a encore quelques années, qui étaient portés de manière, enfin tous les maillots en vérité, un peu amples, je trouve ça magnifique. Alors que les maillots super serrés, je sais bien, c'est pour ça que je sais que ça n'arrivera pas, mais je rêverais qu'il porte ce même maillot qu'il avait sur le podium en manche courte. Et alors, si en plus il pouvait ne pas avoir de sponsor, mais ça bon, voilà, c'est dans un monde idéal. Ça risque d'être compliqué. Voilà, on a fait le tour, les gars, de ce sacre de Julien Laphilippe qu'on va voir quasiment pendant... C'est le plus beau sac depuis quand ? Parce qu'il arrive en solitaire, à la pédale, en force. Vous allez pas pour qui ? Parce que Valverde, pour les Espagnols, ils ont bien aimé. Voilà ce que j'allais dire. Mais moi, en toute objectivité, la victoire de Valverde est magnifique. Moi, la victoire de Sagan à Richmond m'avait fait très plaisir. Moi, je pensais à Valverde et Sagan à Richmond, sinon 2015. Pour remonter à un très beau titre avec un beau vainqueur qui a bien mérité sa victoire. Sinon, t'as Gilbert à Valkenburg aussi. Ouais, c'est vrai que Gilbert, c'était beau aussi. Pour l'histoire. Les gars, regardons une dernière fois ce magnifique plan de Julien Laphilippe, champion du monde. Déjà, il est christique à l'arrivée. Il a quand même le bon de nous faire. Il a bien fait la célébration. Pour les photos, il a bien fait ça. L'émotion est incroyable. Avec l'histoire, son début de saison compliqué, la perte de son père en début d'année, les larmes à l'arrivée et tout. L'histoire avec Marion Rousse qui parle plus pendant 3 minutes. Ensuite, l'histoire était vraiment belle pour que tout le monde soit vraiment ému par cette victoire. Eh bien, nous aussi, nous sommes émus. On n'était pas très bien à l'arrivée, mais on est très heureux aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Merci, Robin. Merci, Polo. Merci à toi, Joseph. Vous êtes champion du monde. Tout le monde est champion du monde. Vous êtes champion du monde. Bah ouais, si on l'est quand Julien Laphilippe gagne. On l'est quand Julien Laphilippe gagne aussi. Merci à tous les rouleurs. À la prochaine. Bisous. Salut.